Chas Duffy examina la mer de fleurs jaunes qui s'étendaient à perte devant lui. Ses milliers de fleurs semblaient toucher le ciel azuré. « Les voilà. Je te gage que cette distance me prendra... quoi? 13 minutes pile? » Chase adorait courir. À l'école primaire, non seulement était-il l'enfant le plus rapide de sa classe, mais aussi l'enfant le plus rapide de la province de l'Alberta. Avant la fin de la sixième année, ses amis l'appelaient Superman. Cependant, tout cela changerait au niveau secondaire. S'il voulait une place sur l'équipe d'élite l'année scolaire prochaine, il devait commencer son entraînement bien avant le début de la saison d'athlétisme. Sans être aussi grand que Gordon « boule de feu » Smith, ni aussi fluide que le nouveau gars avec les cheveux hérissés, mais l'entraîneur Taylor croyait en lui. Tes jambes sont peut-être courtes, tu sais t'en servir. Concentrez-toi. Grand-maman t'a confié une mission. Deux tranches de pain aux courgettes et chocolat. Grand-papa adore ça. Fait avec de l'huile de canola. Apporte-le lui et vous pourrez dîner ensemble. Souviens-toi, Chase. Il y a du pain aux courgettes et chocolat à la ligne d'arrivée. Il pouvait presque s'imaginer la voix de l'annonceur. À vos marques. Prêts? Partez! Rattrapez-moi si vous le pouvez. Les plans de canola étaient devenus très hauts depuis sa dernière course sur ce chemin. Chase se souvenait que quand il était petit, son grand-père l'emmenait lui montrer la récolte de canola. Elles sont épaisses, hein? C'est signe d'un bon fermier. Les mauvaises herbes ne peuvent pas se développer à travers les tiges caoutchouteuses de canola si on les plante bien. Cinq minutes déjà. Au loin, Chase pouvait voir que grand-père l'avait aperçu. Mais il l'encourageait comme il faisait à toutes les rencontres de piste. Yeah! Yeah! Woo-hoo! Il ne pouvait à peine reprendre son souffle, mais Chase savait qu'il allait ressentir la victoire de dépasser la ligne d'arrivée comme si c'était une vraie course officielle. Alors qu'il s'imaginait franchir la ligne d'arrivée, Chase ressentit que son monde noircissait. Quand Chase ouvra ses yeux, il s'est rendu compte qu'il n'était plus en train de courir, mais qu'il s'agrippait plutôt à un dossier d'un siège en bois derrière un homme qui conduisait un vieux tracteur. Ceci n'est pas le tracteur de grand-papa. Celui-ci est rouge et vieux, comme les anciens jouaient dans le grenier. Et ça, ce n'est pas grand-papa. Qui êtes-vous? Où sommes-nous et comment suis-je arrivé ici? Chase ne pouvait distinguer rien de familier de la ferme de ses grands-parents. Tout ce qu'il pouvait voir était une très petite maison, beaucoup plus petite que leur maison de ferme. Pardon? Monsieur? Eh bien, bonjour, jeune homme. Es-tu prêt à me parler maintenant? OK. Comment suis-je arrivé ici? J'ai aucune idée. Je t'ai trouvé allongé par terre. Un endroit plutôt dangereux, mon jeune. Je courais. Courais à travers mon champ de colza, je vois. Chase avait déjà confondu les plans de canola de son grand-père à ceux de moutarde, mais il n'avait jamais entendu ce nom de colza. Colza? Hein? Ça ressemble beaucoup aux canola. Pourquoi courais-tu dans mon champ? J'apportais le dîner de grand-papa. Et ça a l'air de t'avoir épuisé aussi. Euh, êtes-vous un nouveau voisin? Oh, je ne dirais pas ça. Ma femme et moi sommes ici depuis 1928. 1928? Chase calcula rapidement les années. Comment est-ce que cela pourrait être? L'homme n'avait pas l'air d'avoir plus de 50 ans. Connaissez-vous ma famille? Les Duffy? Je ne pense pas les connaître, mon jeune. Viennent-ils d'ici? Euh, je m'appelle Chase. Ravi de te rencontrer, Chase. Je suis M. Slovanoff. Mais tu peux m'appeler Fred. Je viens de la Pologne. Ah. Ma femme Olga et moi avions quitté la Pologne dans les années 20. Nous nous sommes installés ici. Et où sommes-nous, précisément? Shellbrook. Saskatchewan. Quoi? Chase ne pouvait pas le croire. Il ne pouvait pas avoir couru aussi loin. De la combe à Shellbrook, Saskatchewan. Même Superman ne peut pas courir si vite que ça. Euh, Fred? En quelle année sommes-nous? T'es drôle, toi. 1943, bien sûr. T'es certain de ne pas être tombé sur la tête? Non, non. Ça va. C'était à ce moment-là que Chase réalisa. Je crois que j'ai voyagé dans le temps. Aviez-vous une ferme en Pologne? Des agres et des agres de colza polonais. J'avais avec moi une poignée de graines comme celle-ci quand je suis arrivé. Maintenant, regarde tout ça. Mes grands-papas m'ont dit qu'un plan de canola contient en moyenne de 60 à 100 cosses et que dans chaque cosse, on trouve de 15 à 30 graines. Si c'est vrai, comment avez-vous semis tout ce champ avec une poignée? Ma femme a planté les graines polonaises dans son jardin et là, à la première récolte, la production avait redoublé. Il y a deux ans, j'ai planté un acre, produisant 700 livres de semences. Cette année, j'ai planté cinq acres et j'en avais assez pour en vendre à mes amis et à des voisins curieux. Pourquoi est-ce que les gens le plantent? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Bien, tu ne trouveras pas une meilleure huile végétale au monde. J'ai conçu et fabriqué ma propre presse pour en faire. Tu verras, ma femme s'en sert pour cuire toutes ses pâtisseries. En parlant de pâtisseries, Chase s'est rappelé soudainement du goûter spécial que grand-maman lui avait préparé. Voilà! Les pâtisseries. Est-ce que vous en voulez? Ma grand-maman l'a fait. Oh! Ma femme aimerait beaucoup avoir cette recette. Chase pensait au garde-manger de sa grand-mère. Et de la bouteille d'huile de canola jaune pâle qu'elle utilisait pour toutes sortes de cuissons. Grand-papa m'a amené à une usine. Il m'a montré comment le canola... Je veux dire, les graines de causa produisent de l'huile. J'avais posé mille questions. Ils m'ont dit qu'on utilise l'huile dans toutes sortes de produits. Le brillant à lèvres, des produits de chasse moustique, même des produits de spa. Brillant à lèvres? C'est quoi, des produits de spa? Il doit y avoir un tas de fermiers qui cultivent le can... le colza. Oh oui! Nous sommes nombreux! Lorsque M. Slovenok parle, Chase se souvient que son grand-père se vantait que l'Alberta représentait environ 27 % de la récolte de canola du Canada entier. Environ 4,5 millions d'encre. Alors, maintenant, plusieurs fermiers le font pousser. Surtout des amis. Mais il n'y a pas longtemps, j'étais le seul. Étiez-vous le premier en Saskatchewan à le cultiver? Le premier au Canada! Autant que je sache! Wow! Chase voulait parler à M. Slovenok de l'avenir de sa petite récolte de colza et de la quantité qu'il allait pousser. Mais il ne pensait pas que l'agriculteur le croirait. M. Slovenok, je crois qu'un jour, beaucoup de gens vont se souvenir de vous. Oh! Eh bien, mon jeune, c'est gentil de me dire ça. Tu étais très généreux de partager ce pain avec moi. Aimerais-tu venir dîner avec ma femme et moi? Oh! Dîner? Chase aurait bien aimé accepter, mais il devait retourner chez lui avant que ses grands-parents commencent à s'inquiéter. J'apprécie beaucoup l'offre, monsieur. Mais je dois y aller. Tu veux que je te conduise? Non. Je vais courir. Au revoir, monsieur Slovenok. Ah! Au revoir, Chase. En se mettant en position, Chase imagina que l'annonceur appela une fois de plus le départ de la course. À vos marques! Prêts! Partez! Chase propulsa ses pieds vers l'avant, plus vite qu'il n'aurait jamais pu s'imaginer. En courant à travers du canola, essoufflé, Chase a entendu le chronomètre de sa montre qu'il pique pas. Et ensuite... Chase! Ça va, mon gars? T'as couru si vite que tu t'es épuisé. Grand-papa, je viens d'avoir une aventure stupéfiante. Ah oui? Oui, j'ai voyagé dans le temps et j'ai rencontré monsieur Slovenok, le premier agriculteur de colza au Canada. Le colza? Ah! Nous ne cultivons plus le colza depuis longtemps. Je le sais, mais monsieur Slovenok n'en savait rien. Il a immigré en Saskatchewan de la Pologne et emporta une poignée de graines. Elles sont devenues un immense champ de canola. Je l'ai vu, grand-papa. Ben, quel rêve étrange, mon gars. Ce n'était pas un rêve. J'étais là. N'est-ce pas? Oui, ben, je crois qu'on est mieux de rentrer tôt, hein? Ah! You-hou! Allô! You-hou! Vas-y! Le voilà! Tu m'as vraiment effrayé. Même que si tu continues de courir comme ça, tu vas finir aux Jeux olympiques. Mais, euh, tu devras bien t'alimenter. Hé, euh, grand-mère t'as pas donné de son pain au chocolat? Ton dîner, tu ne l'as pas eu. Mais, oui, elle m'avait donné deux tranches de ton pain préféré, courgette et chocolat. Et c'est en ce moment que Chase s'est rendu compte que ce n'était peut-être pas un rêve. Peut-être qu'il l'avait vraiment mangé avec monsieur Slovenok, comme il le croyait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501